Nous y voilà, donc le Paris Saint-Germain vient de remporter sa demi-finale face au RB Lapsic en demi-finale du tournoi d'été international 2019-2020. Donc qu'est-ce qu'on peut dire sur le match ? On ne va pas se jeter des fleurs une fois de plus, mais on va illustrer quand même qu'on a bien compris ce qui se passe. Donc voilà, comme je l'avais dit dans la vidéo précédente, les gens, ah ouais, peut-être en 4-4-2, Icardi, machin, il l'a fait jouer à l'entraînement, là, tous les journalistes qui sont soi-disant des spécialistes, et tous les suiveurs qui disent le truc, bon, je pense qu'il faut se poser les bonnes questions, et les bonnes questions, c'était comment Icardi peut être titulaire dans une équipe comme ça, à ce niveau-là de la compétition, non seulement avec ce qu'il monte, mais même sur le fond du jeu, ce qu'on a expliqué dans la vidéo numéro 2, tactique. Et donc, bah, évidemment, j'avais annoncé qu'il dégagerait et qu'on reconduirait un 4-3-3, et puis c'est évidemment ce qui s'est passé avec exactement la bonne compo. Voilà, donc première chose, premier point rempli. Deuxième point, en plus de la bonne compo, on avait le bon prono, parce que j'avais dit 2, voire 3-0, moi je sentais bien le 3-0, voilà, je l'avais annoncé, donc 2-3-0. Et j'avais dit PPR, Paris, bonnes... Voilà, donc j'ai fait une bonne prévision sur la physionomie du match, bon, ça, j'étais pas le seul, c'était relativement clair pour pas mal de gens. Je dirais juste que je me suis trompé sur un des sujets, c'est que je pensais que Paris montrait en attaque, en pression et en domination pendant le match, et en fait non, on a plutôt commencé fort, et donc à l'heure de jeu, quand tu commences à faire les changements et tout, machin, bon, voilà, tu laisses un peu courir, et donc t'as perdu un peu de possession, machin, mais bon, voilà, globalement, Leipzig, tu les as éclatés. Donc qu'est-ce qu'on peut dire sur ce match ? Il y a pas mal de choses à dire. La première chose à dire, c'est que Leipzig, ils ont fait une très mauvaise demi-finale. Alors là, on entend beaucoup parler de la tactique, du fait qu'ils soient mis en 3-4-3 ou en 3-5-2, au lieu de comme d'hab, qu'ils jouent plus bas, qu'ils jouent trucs, qu'ils jouent machin. Moi, je dirais que je connais pas bien Leipzig, donc c'est peut-être vrai. Ce que moi, je peux voir d'un point de vue extérieur et purement ponctuel sur cette demi-finale, c'est que par exemple, dans la tête, ils y étaient pas du tout, et ça se voit sur le but de Marquinhos, à la 13ème minute. Enfin, sur un coup de pied arrêté en début de match, où t'arrives à avoir le meilleur Parisien de la tête, quasiment, qui est tout seul, dès le premier coup de pied arrêté, machin, sur un truc qui est dangereux, enfin voilà, sur une situation qui est très claire, au niveau de dangerosité. Ça, ça veut juste dire que les Allemands, ils y étaient pas, quoi, du tout, ils étaient pas du tout dans le match. Et donc, c'est pas étonnant qu'ils aient joué à l'envers, parce que ça, par exemple, dès le départ, moi, quand j'ai vu ça, j'ai dit, bon, normalement, je veux dire, t'es en demi-finale de Ligue D, t'as Paris qui joue sur coup de pied arrêté, on peut pas dire qu'on soit des foot de guerre. T'as, en gros, t'as un mec à surveiller, c'est Marquinhos, c'est la première coup de pied arrêté, début de match, le mec, il est tout seul, direct. Donc, bon, bah, il marque, évidemment. Et là, tu te dis, bon, bah, Leipzig, ils y sont pas, ça, c'est sûr. Normalement, ils auraient dû le serrer, quoi. Donc, voilà, je pense que Leipzig, ils ont joué en dessous de leur niveau, ils ont été même moins dangereux que la Talenta. Donc, c'est pour dire vraiment que, alors qu'a priori, c'est quand même une équipe qui lui est supérieure. Mais c'est vrai que là, sur ce qu'on l'a vu hier soir, on peut pas vraiment dire ça. Voilà. Donc, ça, c'est ce qu'on peut dire un peu pour l'adversaire, quoi. Puis, ils étaient bons, de toute façon, ils étaient totalement dépassés d'un point de vue qualité intrinsèque et tout. Donc, il n'y a pas de, comment dire, il n'y avait pas de, voilà, il n'y a pas, il n'y a pas grosse discussion autour de ce sujet-là. Maintenant, sur le PSG, parce que, bon, donc là, on a mis le 4-3-3, machin, comme on avait dit, pas Verratti, pas gay, machin. Ce qu'on peut dire sur la ligne d'attaque, bon, celle-là, c'est sûr, elle ne bouge plus, elle termine la compète. Bon, on l'avait annoncé dès le début. C'est ça, la ligne d'attaque titulaire. C'est celle-là qui détermine comment tu construis ton milieu et comment tu construis ta défense, en vérité. Et voilà, bon, Di Maria, très bien. J'ai trouvé encore Neymar très bien aussi. Pas buteur, malheureusement, avec des bonnes opportunités, encore une fois. Donc, on espère qu'il se réserve pour la finale. Mais bon, voilà, la talonnade qu'il fait sur le deuxième but de Di Maria, là, c'est magnifique. Donc, puis très bien, très disponible, très impliqué, très bien. Et puis, Bappé, voilà, pareil, un peu sur la retenue. Je pense qu'il est, voilà, peut-être la blessure encore. Mais bon, franchement, il n'y a pas, on n'a pas de quoi s'inquiéter. Ça tourne bien. Donc, ça, c'est l'essentiel pour le, c'est l'essentiel pour l'équipe. Derrière, il n'y a pas grand-chose à dire. Je pense que, voilà, on a Kherer et Bernat. Alors, voilà, c'est sûr, c'est eux. Bon, on l'avait annoncé aussi, voilà, tout ça. Là où il y a un débat, en fait, c'est au milieu. Et au milieu, il ne va pas falloir se tromper de lecture et de, comment dire, de prestation. Celui qui est indéboulonnable, c'est Marquinhos. Ça, c'est une certitude. Paredes et Herrera, c'est deux choses différentes. Herrera, c'est un bon joueur de complément. C'est un joueur qui, je pense, a vocation dans ce groupe à peut-être prendre un peu plus d'importance que ce qu'il a aujourd'hui. Donc, à voir. Mais, selon moi, il est quand même dans la hiérarchie derrière Gueye. Ce qui fait que si Gueye revient pas blessé, quoi, il revient disponible pour la finale, Gueye, il reprendra sa place. Et maintenant, on parle de Paredes. Paredes, moi, c'est un joueur que j'ai toujours défendu. C'est un bon joueur. Il n'y a rien à dire. La frappe de loin, la qualité de passe, là, ça s'est vu. On sait qu'il est plus à l'aise dans un 4-4-2 plutôt que dans un 4-3-3. Surtout que la plupart du temps, il joue en point de basse. Et donc, bon, ce n'était pas forcément son poste le plus intéressant. Il est un peu mieux, un peu plus haut du terrain où il est plus proche parce qu'il a une bonne qualité de passe, tout ça. Simplement, là, il faut voir aussi qu'il a fait un bon match dans un contexte quand même extrêmement favorable. Je veux dire, Leipzig, c'est méga faible. En tout cas, hier soir, ils n'ont été vraiment pas bons, même si c'est une équipe qui tournait bien et tout, et tout le respect pour eux. Mais voilà, il y avait un, deux crans en dessous. Donc, lui, il a été à l'aise, il a été bien, ce qui est bon signe. Mais ce n'est pas non plus, il ne faut pas non plus s'enflammer. Donc là, aujourd'hui, on entend beaucoup de gens, Paredes, ceci, Paredes, cela. C'est les mêmes qui disaient il y a six mois qu'il ne fout pas un pied de vie en l'autre. Maintenant, il le monte un peu au nu, il le porte un peu au nu comme ça. Non, Paredes, c'est toujours la même personne. Hier, en première mi-temps, il a couru moins de cinq kilomètres. Donc, bon, ce n'est pas beaucoup. C'est 700 mètres de moins, par exemple, que Herrera, qui est exactement au même poste que lui. Donc, c'est quand même significatif. Ce n'est pas rien. Et il ne faut pas l'oublier. Et donc, dans ce contexte-là, le retour de Verratti, qu'on a vu les dix dernières minutes, c'est une certitude Verratti sera titulaire. S'il peut jouer, évidemment, il devient un dix ratitulaire. Ce qui veut dire que, ce qui se pose comme question pour Tuchel aujourd'hui, c'est quel compo, enfin, pas quel compo Janine, puisque la compo, tout le monde la connaît, on va la rappeler. Ça va être Navas dans les buts ou Rico, s'il est blessé. Devant, c'est Kimpembe, Silva, à droite, Kerrère, à gauche, Bernat. Encore devant, Marquinhos. Encore devant, Verratti Gay. Et puis, devant le triangle des Bermudes. La vraie question qui se pose pour Tuchel à présent, c'est comment j'applique mon dispositif tactique pour la finale. Alors, la finale, ça va dépendre de deux choses. Ça va dépendre de l'adversaire. On souhaite la bonne chance aux Lyonnais. Il n'y a pas de problème avec ça. Moi, j'espère que Lyon, ils vont pouvoir se qualifier et tout. Je supporte les clubs français et tout ça. Mais ils sont quand même en balotage défavorable. Alors, pour faire vite, si jamais on se tape Lyon, là, ça changera tout. Parce qu'on se rembarre dans une config L1, entre guillemets. Et peut-être Tuchel, il sera capable même d'aligner un 4-4-2. Avec Sarabia en soutien, machin. Donc, ça sera très différent. Si la logique est respectée et que c'est le Bayern de Munich qui nous rencontre, là, la question que Tuchel va se poser, c'est où est-ce que je le mets Marquinhos ? Est-ce que je le mets en défense-centre et je refais mon 3-4-3 qui a marché contre Dortmund ? Ou est-ce que je le laisse en 4-3-3, même si c'est la même compo, avec les deux en bas, parce que ce système-là, pour l'instant, il a bien marché et tout ça ? Donc, ça, c'est la question qui se pose. Moi, je ne suis pas un expert du Bayern de Munich, loin de là. Mais je vais quand même mettre ma pièce, puisqu'il faut toujours mettre une pièce, sinon, ce n'est pas rigolo. Ma pièce, c'est que, contre le Bayern de Munich, Tuchel, il va réaligner exactement la même équipe contre Dortmund à l'année. Pour moi, c'est ça, la vraie équipe de Ligue des Champions. Si tout le monde est disponible, c'est cette équipe-là, dans ce dispositif-là, qui va aligner. Tout simplement, je le rappelle brièvement pourquoi, parce que c'est dans ce contexte-là, dans cette manière-là de travailler, que vous mettez Verratti et les trois de devant dans les meilleures dispositions. Et c'est ça que Tuchel recherche. Verratti, dans un milieu à quatre, ce n'est pas possible, sauf s'il n'a pas de tâche défensive à faire, qu'il a trois mecs derrière lui. Donc là, pour moi, il va descendre Marquinhos. Il va mettre Kimpembe et Thiago Silva en même temps. Il va faire monter un peu les arrières, qui vont venir aider Neymar et Verratti et Di Maria, et puis il va remettre Gueye. Et ça va être ça, le milieu. Alors maintenant, si on doit affronter le Bayern de Munich, parce que vraiment, si c'est Lyon, c'est vraiment très différent, on tombe sur complètement autre chose. Ça serait un match de L1. Donc contre Lyon, je pense qu'il alignera même peut-être un 4-4-2, et on sera en balotage favorable à 70-30 sans aucun problème. Contre le Bayern de Munich, c'est beaucoup plus serré. Je pense que ça sera le 3-4-3 dont je viens de vous parler, qui est la vraie équipe de Ligue des Champions pour les gros matchs avec les étrangers. Et je pense qu'en balotage, par contre, là, on est mal. On est mal parce que le Bayern de Munich, c'est une très grosse équipe. Le Bayern de Munich, c'est une équipe qui a beaucoup plus d'expérience que nous, même si nous, on a des joueurs expérimentés, mais eux, c'est plus. Et puis surtout, c'est que le Bayern de Munich, ça me paraît supérieur au PSG, si on fait du poste pour poste. Et donc globalement, l'équation est un peu comme ça. Donc c'est un peu difficile, mais je dirais quand même du 60-40 pour le Bayern. 60-40 pour le Bayern. En l'état des choses, avec tout le monde disponible, pas de blessés bizarres, pas de cartons chelous, pas de trucs bizarres. Voilà, donc d'un 60-40, c'est pas évident d'aller chercher, mais d'un autre côté, c'est pas si mal, surtout que le Bayern, c'est l'équipe qui fait le plus courir la balle. J'ai vu un article passé qui expliquait ça. Et ça, dans le 3-4-3 dont je vous parle, c'est une bonne chose. On a besoin de ce 3-4-3. Et là, ça lui pose... Au contraire, c'est le bon profil d'équipe. Les équipes qui font tourner, qui vont redoubler, qui vont machin, qui vont truc. Et toi, ta formation, c'est... Nous, on est bas, et t'as, on surgit comme ça. On vient t'agripper à la gorge. On sort très, très vite avec les trois mecs devant qui vont à 100 milliards à l'heure. Et donc, dans ce contexte-là, t'as un 60-40, mais t'as un beau 40 qui peut vite se transformer en 50-50 si t'arrives à prendre le match par le bon bout. Voilà. Donc, on en est là aujourd'hui. On est le 19 août à 17h. Donc, voilà. On espère que ce soir, Lyon va se qualifier. Ou pas, d'ailleurs. Si, on supporte Lyon quand même. Mais bon, si c'est le Bayern, ça sera bien. Et voilà pour ce petit débrief de demi-finale. En espérant que vous ayez... Que tout soit bon de votre côté, que vous soyez tranquille, que vous profitiez des derniers jours de vacances pour ceux qu'en ont. Et voilà, on attendra dimanche, lundi, pour faire un petit bilan général du tournoi d'été international 2020. Voilà, à bientôt. Gros bisous ! Sous-titrage ST' 501